bonjour bienvenue cette vidéo comme vous le savez j'aime bien à la fois la programmation et à la fois le graphisme bon là je vous avais dit je m'arrêterai au niveau de la programmation en tout cas sur la chaîne youtube mais ce qu'il faut savoir c'est que je suis en train de préparer des cours complets par rapport on va dire à l'apprentissage du html avec la naissance d'internet et ainsi de suite je suis en train de faire un cours complet là dessus pourquoi je parle de ça parce que tout simplement la dernière fois ça m'a fait rire parce que je suis retombé sur un de mes anciens mes anciens sites internet alors là je vais revenir au début là vous voyez en fin de compte c'était mon premier site internet alors il était fait en html4 et ainsi de suite et vous pouvez évidemment encore accéder à différentes choses si je parle dans les dossiers techniques vous pouvez voir différentes choses de l'architecture d'un ordinateur enfin bon voilà il y avait pas mal de petits trucs assez intéressant je me suis dit tiens il serait intéressant de vous faire un cours en fin de compte pour vous expliquer l'origine d'internet comment comment on a fait pour évoluer et ainsi de suite c'était vraiment intéressant moi j'aime bien repartir toujours aux bases pour bien expliquer aux gens et comprendre ce que maintenant j'ai remarqué on est très souvent dans le vite vite allez on va faire ça on va faire ça mais sans vraiment comprendre l'évolution et c'est toujours intéressant parce que plus vous comprendrez les bases moins vous aurez de problèmes pour comprendre les nouvelles technologies alors évidemment j'ai fait différents sites vous avez celui ci j'avais fait un autre c'était langue pour tous ou là vous pouvez encore retrouver mes cours sur html5 et sss3 j'avais fait aussi d'autres cours comme par exemple un comme ça alors cela c'est plus récent évidemment c'était un cms on appelle ça enfin compte comme wordpress pour tout le monde pour ceux qui connaissent c'est tout simplement là un site internet que j'avais créé sur le roller pour tous puisque je suis du sud et j'aime bien faire tout simplement du roller alors je n'est plus trop à jour pour l'instant parce que n'ayant plus de roller et surtout avec le confinement je voulais en acheter pas possible bon si on continue dans les autres sites à date que j'avais fait j'avais fait celui ci fait j'en ai fait plein en fait content j'en ai jamais fait pour des clients j'ai toujours fait pour moi mais j'en ai toujours fait je l'ai vraiment fait plein plein quoi ça c'est sûr là c'est un autre site sur le japonais les liens je voulais mettrai il n'y a pas de souci à ce niveau là si on revient sur le dernier que j'ai mis en place c'est celui ci pourquoi je parle de celui ci parce que pour ceux qui sont impatients par rapport aux vidéos que j'avais fait sur la playlist si vous vous rappelez au niveau boostrap 4 et on va ici là je vais couper le son hop voilà on avait j'avais fait à peu près 11 vidéos on est arrêté au bouton bon là j'ai plus trop le temps comme je disais je puis je me suis surtout focalisé sur le côté graphisme je me suis dit tiens je vais vous expliquer que malgré tout avec boostrap 4 si vous pouvez regarder ce que j'ai fait ben ce genre de choses qu'on peut faire avec boostrap 4 donc c'est toujours intéressant ça vous permet de voir et surtout par hasard aux personnes qui chercheraient boostrap 4 en l'occurrence mes vidéos vous le retrouvez ici là j'ai mis différents liens voyez on accède à chaque fois on va dire c'est toujours par rapport en fin de compte aux playlists youtube d'accord mais ici dans hold si par exemple vous cliquez ici sur linux vous aurez tous mes cours sur linux avec ici au niveau des exercices vous aurez toutes les informations donc là je vais revenir à mon site et ici vous avez boostrap 4 et en fin de compte boostrap 4 il va vous donner là aussi tous les fichiers vous retrouverez les vidéos mais les fichiers zippés pour ceux qui voulaient tout simplement travailler d'accord donc pourquoi je vous parle de ça parce que tout simplement alors je vais revenir au site internet alors pourquoi je vous parle de ça parce que tout simplement je suis en train de mettre en place un cours alors ça commencera ce sera des cours payants évidemment qui seront au début il y aura une espèce de trailer qui sera mis au niveau de ma playlist dans ce qui s'appelle les formations payantes je sais plus où j'ai marqué ça voilà vous avez celle ci j'ai commencé à mettre en place hop pardon je coupe le son vous avez celle ci où j'ai mis ça en place c'est sur le site la plateforme udemy sachant que maintenant aussi je suis sur frtuto.com ça c'est cool ça me permet de tout doucement créer des vidéos l'intérêt si je vais vous expliquer tout simplement la naissance d'internet ça va être après tout simplement l'apprentissage de la naissance d'internet html4 après je vous expliquerai html5 css3 et ainsi de suite là si je reviens par rapport au site internet faut savoir que celui ci a pas mal de technologie il faut pas croire mais donc évidemment il ya du html5 css3 mais aussi du php du javascript du jQuery et ainsi de suite il ya pas mal de petites techniques qui font que un site internet enfin compte vous allez pouvoir le faire de différentes manières soit tout simplement avec du code pur moi ce que j'aime bien faire si vous regardez ici vous faites afficher source vous affichez voilà comme ça et là vous aurez toutes les informations moi j'aime bien faire ça ce qui me plaît toujours dans le l'informatique c'est tout simplement le graphisme le code et ainsi de suite et on lié les deux c'est toujours intéressant bien évidemment cela prend beaucoup plus de temps alors vous pouvez sinon passer par un comme je vous montrais ici alors c'est où cet animal ici vous pouvez passer par wordpress dans ces cas là vous verrez votre site vous même mais bon ça sera pas le genre de choses que vous trouverez dans mon cours moi mon cours je ferai en sorte tout simplement de vous expliquer les bases au niveau de internet pourquoi quand vous tapez une adresse ip sur youtube ou sur un moteur de recherche google ou quant pourquoi vous accédez à la formation bon vous l'aurez compris c'est simplement le but de vous expliquer en fin de compte l'évolution en fin de la naissance internet à jusqu'à maintenant bien évidemment cela va prendre beaucoup de temps mais c'est un projet que j'ai en cours voilà je voulais juste vous dire ça je souhaite aucune bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye